bonjour à tous bienvenue à ce webinaire je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire dédié de fc cops je suis en compagnie de frédéric le bars et d'édouard vieaux qui vont se présenter juste après quelques petits détails techniques ce webinaire est enregistré et vous avez l'occasion de poser toutes vos questions pendant ce webinaire dans la question dans la catégorie chat et on vous répondra à la fin de session je laisse la parole à édouard et d'où tu peux le présenter oui bonjour donc je suis édouard vieaux je suis responsable du produit sur les activités web application firewall de reçoit cyber security et bonjour frédéric le bars je suis responsable de la partie r&d et du support technique chez rodent for cyber security alors on va commencer le webinaire donc avant tout on va introduire la problématique à la fois de fc cops chez nos clients nos prospects mais aussi à leurs besoins de solutions de nouvelle génération pour protéger leurs applications donc on va vous présenter le produit qu'on a co-créé avec nos clients et nos prospects montrer son architecture faire des démonstrations du produit et enfin conclure sur ce nouveau produit parmi notre notre portfolio de produits donc avant tout comme je le disais on a interviewé beaucoup de clients et de prospects sur cette problématique on a fait une quarantaine ou cinquantaine d'interviews en france par exemple pour parler avec les gens qu'elles sont leurs problématiques qu'elles sont avec les outils de sécurité qu'ils ont actuellement leur leur problématique restante à gérer comment pouvoir marier sécurité innovation et ce qui ressortait beaucoup déjà c'est que les gens typiquement ne déployés pas dans le cloud juste pour déployer dans le cloud et mettait pas une solution de sécurité juste pour ça le but profond de la société dans sa transformation numérique c'est d'innover le plus rapidement possible donc de réduire le cycle d'innovation réduire le cycle d'innovation ça vient par exemple en automatisant le maximum de choses et en créant des business models qui sont scalables donc scalables à la fois techniquement mais aussi au travers du business modèle automatiser le maximum de choses afin de donner l'innovation le plus rapidement possible au client l'innovation elle est souvent au travers d'applications ou des pays et justement cette innovation au lieu de faire une nouvelle version de mon logiciel tous les ans mon but c'est de descendre énormément cette période de temps en automatisant un maximum de choses et de donner l'innovation au client le plus rapidement possible pour avoir son feedback le plus rapidement possible justement et savoir si par exemple une de mes hypothèses en tant qu'éditeur est mauvaise je le sais le plus tôt possible et j'adapte ma stratégie en fonction et enfin donc en plus de d'automatiser de construire des business scalable il ya une deuxième grande tendance c'est la tendance de casser les sidots dans l'entreprise pour une fois de plus gagner du temps les relations généralement interdépartementales je crée le produit ensuite un autre département va le tester ensuite un autre département va le mettre en production c'est des modèles qui sont trop organisés par département justement et quand on met toutes ces compétences dans une même équipe on gagne en temps on gagne en fluidité de conversation et on gagne à la fin sur la release du produit ça c'est à haut niveau le but des entreprises ensuite les moyens de le faire on a parlé typiquement de s'organiser en équipe de fc cops de plus en plus d'entreprises créent ce qu'on appelle un paille plein ci a ici dit donc d'intégration continue de déploiement continu donc à chaque fois qu'un développeur va faire une modification par exemple dans le logiciel et qui va la comité la mettre en commun on va à chaque fois créer une nouvelle version faire des tests automatisés dessus et enfin sur cette nouvelle version si tout est au vert potentiellement aussi aller la déployer automatiquement c'est à dire que plus on prend des incréments de logiciels petits plus facile c'est d'automatiser les choses si on prend un an de développement de tout le monde et qu'on met en commun on sera pas capable de créer le même genre de paille taine donc c'est tout l'enjeu des sociétés c'est prendre des petits incréments faire tous ces tests les tests dedans on va en discuter mais ça peut être des tests de sécurité mais pas que les tests fonctionnels pour voir s'il n'y a pas de régression de bugs créés par une nouvelle version d'un code source et enfin le déploiement donc au travers de par exemple d'infrastructures as code être capable au travers de script d'automatiser tout le déploiement de l'infrastructure de l'application donc de l'application elle-même mais typiquement aussi des solutions de sécurité qui sont associés à cette application nos clients justement utilisent de plus en plus de conteneurs développe en microservices ils utilisent de plus en plus de technologies comme docker les nouvelles applications sont fortement orchestré par kubernetes on fait de l'infrastructure as code et du configuration as code au travers de terraform si bon donc on voit c'est cette tendance évoluer auprès des sociétés et au fur et à mesure toutes les sociétés commencent à apprendre ce pas et justement comme je le disais en dehors de casser des silos autres il faut une solution de sécurité qui suit la maturité des applications et donc être capable d'utiliser cette nouvelle technologie et d'en prendre partie et enfin la collaboration ce qui est beaucoup ressorti des interviews c'est que dans la mouvance devsecops il ya quasiment une définition du devsecops par société qui l'implément il n'y a pas un document qui dit vous devez faire ça 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 et ça il ya que des sociétés en transition finalement et dans ces sociétés en transition un bon produit c'est un produit qui s'est parlé à l'ensemble des personnels de la société donc typiquement on peut avoir des équipes devsecops où il ya une dimension sec dans la dans la team il peut aussi y avoir une une équipe de sécurité transverse qui va vouloir faire des choses de manière transversale sur toutes les applications on va pouvoir donner une partie de la sécurité au sec de devsecops mais garder une autre partie qui va être dépendante de la pssi du dictée par le rssi par exemple et il reste potentiellement encore des équipes de production centralisée donc vraiment le produit doit aussi être pensé un des requirements de nos prospects c'est avoir un produit qui crée du lien entre ces trois personnages et qui est en mesure de répondre aux enjeux de chacun et de s'adapter aux spécificités de la transition d'avec et crops des entreprises et enfin dans les discussions avec ces sociétés dans dans les failles plan cacd fonction de la maturité il ya plus ou moins d'outils qui sont déjà intégrés au moment du build de la solution typiquement des solutions sast des solutions dast donc sast je vais aller regarder le le code source de mon application et je vais essayer dans en analysant la sémantique dans détecter des des problèmes le dast lui par exemple quand on va buller une nouvelle version de ce logiciel va derrière créer des des tests de sécurité pour comprendre qu'il ya des vulnérabilités et typiquement le le si est lui va regarder les dépendances de mon logiciel parce que finalement le code que j'écris ça va peut-être représenté que 10 ou 15 % de la surface d'attaque et je vais avoir énormément de dépendance derrière donc le si est vraiment un marché montant dans dans les outils sur le build donc c'est des outils qu'on voit déjà équipés par nos clients ou dans leur roadmap justement et on leur a demandé ok avec ces produits quelle est votre stratégie comment vous arrivez à monter en compétence sur le sas comment vous affinez les faux positifs mais c'est de comprendre les complémentarités qu'on pourrait avoir et qu'on va aussi définir dans ce web typiquement un des gros points c'est de dire quand j'ai un essayé potentiellement des dépendances j'en ai 100 dans mon projet il ya des dépendances de dépendance donc déjà j'ai sans outils essayé je suis pas capable de savoir toutes les sous-dépendances que j'ai mais enfin si on se dit que une librairie en moyenne trois vulnérabilités par an quand j'ai sans dépendance dans mon projet j'ai en moyenne une vulnérabilité par jour et un gros point d'attention de nos clients c'est de pas devoir corriger des vulnérabilités tous les jours et de toujours devoir retarder la mise en production d'une application donc le le time to market centre guillemets vraiment important pour nos clients et c'est leur prendre attention avec eux les outils qu'ils ont actuellement donc c'est là où on arrive à notre site application factory la la solution qu'on a co-créé justement avec ses clients le principe c'est de reprendre les technologies qu'on sait déjà faire donc les moteurs de sécurité issus de notre web application firewall qu'on développe depuis plus de 20 ans et les prendre mais les mettre dans un conteneur c'est à dire qu'on retire tout ce qui n'est pas vraiment sécurité ce qui est lié à la gestion du réseau à la configuration à la gestion des logs ainsi de suite on met l'essentiel dans un conteneur qui va être hautement scalable qui va se déployer au plus proche de l'application et on déporte le reste dans une console qui va pas être proche de l'application un des focus a été les faux positifs une des difficultés avec les produits de sécurité en général et aussi avec la famille des web application firewall c'est de on détecte des choses mais il ya une gestion humaine des faux positifs en fait généralement dans un modèle classique où je sors une application tous les ans je vais mettre en production cette application en mode warning pendant deux semaines pendant un mois et regarder les faux positifs qui qui sont générés les régler et ensuite une fois que j'en ai plus ou quasiment plus je vais pouvoir mettre en production ce modèle là il est un petit peu à revoir dans le sens où si je veux me mettre à déployer une nouvelle version potentiellement mon logiciel tous les mois si j'ai deux semaines où mon waf dans ce mois là sur une version doit être en mode warning c'est la moitié du temps à chaque version donc le tout c'est de vraiment au build on va en parler réduire au maximum le nombre de faux positifs avant même de mettre notre application au run et ensuite en dehors des faux positifs donner les outils ou des psecops aux gens qui connaissent le mieux le produit pour aller régler des vulnérabilités pour aller définir une partie de la politique de sécurité donc on voit qu'il ya vraiment deux pans de deux thèmes dans cette solution la première adapté aux solutions nouvelle génération aux applications pardon de nouvelle génération ce qu'on appelle une application nouvelle génération c'est typiquement une application qui utilise des conteneurs qui va se déployer avec un orchestrateur Kubernetes qui va être développée en mode micro service avec plusieurs petites et piailles qui vont aller discuter entre elles un besoin justement de protection des et piailles et des architectures hautement scalable donc ça c'est la partie de gauche la partie droite c'est pensé pour les des secours donc comment penser la sécurité au moment du build comment comme les deux secours sont travaillés sur l'infrastructure as code le configuration as code penser sa sécurité comme du code typiquement s'intégrer dans les pipelines ici ici dit avec les outils de sécurité existants et avoir un meilleur go to market quand on a des vulnérabilités à régler comment cet outil peut à nous nous aider à mettre sur le marché plus rapidement mais tout en ayant la sécurité en amont et en sachant quand on met en production on est sécurisé donc vraiment ces deux pans sont importants certains clients vont envisager ce produit juste pour le pan de gauche par exemple toutes les sociétés n'ont pas encore mené une transformation de secours ils ont potentiellement des teams d'evops mais sont pas prêts à donner trop aux développeurs sur la sécurité d'autres sont plus mature mais donc le point de droite va dépendre vraiment de de vos enjeux et de votre roadmap par contre le point de gauche est essentiel c'est à dire que vous allez avoir des applications nouvelle génération qui vont être développées il est essentiel d'avoir les mêmes technologies et de déployer de la même manière et au fur et à mesure quand vous allez potentiellement monter en maturité côté d'evs et cops vous aurez déjà toutes les fonctionnalités de prête dans le produit donc je ici je prends un exemple d'un développeur qui écrit du code qui va le comité le le mettre en commun et automatiquement va s'exécuter des choses quand ils vont mettre en commun à du build donc on va build et une nouvelle version grâce aux modifications du code source a ensuite automatiquement vont s'exécuter des tests donc des tests de sécurité des tests de des tests de fonctionnel et c'est là où on mettre aussi d'application de factory déjà avant même d'être au run dans l'environnement comme je l'ai dit on va détecter des faux positifs donc on va être capable ici de se dire ok je passe du trafic dans l'environnement de pré-production et trop si d'application de factory va donner une liste de règles de faux positifs qu'un développeur va pouvoir relire et valider dire ok donc ça 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 ok c'est des faux positifs automatiquement ça me génère mon fichier de configuration que j'appliquerai au moment du run donc c'est ce que je vous expliquais faire descendre au maximum les faux positifs avant le run mais l'intérêt de le mettre en pré-production il y en a il y en a d'autres c'est typiquement si vous faites passer des outils dast vous serez capable de voir avec trusty d'application factory donc avec les les moteurs déjà génériques sans aucune règle spécifique à l'application à quelle vulnérabilité qui existe vraiment dans l'application sont déjà couvertes et lesquelles je vais devoir régler par exemple avec des règles au plus tard et enfin donc une fois que j'ai préparé tout ça ces fichiers de gestion de faux positifs ces règles que mon développeur va écrire et retester en pré-production ensuite on déploie proche de l'application à trusty d'application factory justement pour faire la réelle sécurité au moment du run et tout comme le développeur peut écrire du code il peut justement écrire des fichiers de configuration les comités au même endroit mettre ces fichiers par exemple open api pour qu'on puisse aller les zones forcées dans la solution mais aussi des fichiers de configuration yaml pour dire ok là je veux gérer tel faux positif là je veux créer une partie politique de sécurité et nous on va aller agréger toutes ces informations les transformer en politique de sécurité les appliquer au moment du run pour sécuriser l'application donc on a vraiment les deux approches comme je vous disais tout à l'heure on parle à différents personnages donc une équipe de fc cops peut par exemple écrire une custom rules pour un de ces plugins wordpress qui aurait une vulnérabilité ce plugin n'existerait que dans cette application wordpress dans la solution donc on fait du spécifique avec l'équipe des spécifiques par contre peut-être que j'ai beaucoup d'applications wordpress peut-être que j'en ai 400 dans l'organisation et si une vulnérabilité sort sur wordpress et c'est une vulnérabilité importante à une équipe centrale peut déployer une politique pour aller automatiquement protéger ces 400 applications donc on peut vraiment imaginer les deux dimensions génériques dans l'entreprise et ça s'applique à tout le monde ou spécifique et ça s'applique dans le contexte d'une application je vous disais tout à l'heure donc on est capable de faire du spécifique mais avant tout il ya tous nos moteurs qui sont génériques et qui sont issus de notre travail depuis vingt ans ici j'ai pris un exemple donc dans le cadre des injections de commandes où je j'ai un input de l'utilisateur l'utilisateur me donne une entrée je ne la vérifie pas et je vais par exemple exécuter une commande système qui va demander à mon système une information ici donc dans mon exemple c'est oui ce pour savoir qui est derrière un nom de fr et je vais avoir le résultat je veux savoir qui est derrière je pouvais l'afficher à l'utilisateur par contre il existe des caractères d'échappement et du coup si quelqu'un me renseigne et que je fais aucun chèque de sécurité google.fr pipe ls point virgule par exemple il va être derrière le pipe capable d'exécuter des commandes donc ls c'est pas très méchant ça sert juste à ici à par exemple avoir le contenu du répertoire mais c'est juste pour l'exemple une fois qu'il est capable d'exécuter des commandes il est capable de télécharger une bague d'heures l'exécuter et exfiltrer une base de données ainsi de suite donc par exemple sur cet exemple précis nous on va à la fois détecter l'utilisation de caractères d'échappement à la fois détecter qu'au milieu de ces caractères d'échappement ce sont des commandes windows ou linux et en corrélant ces informations en fait on va aller bloquer directement les roquettes malicieuses donc c'est un exemple d'une des attaques top 10 wasp qui est d'ailleurs la top one la top one et en général les injections mais voilà c'est une attaque qui est très récurrente et on a une réponse et on a des patterns ou des moteurs spécifiques pour chacune des menaces qui sont référencées et donc comme je vous disais ce produit est fait pour créer du lien entre les équipes ont choisi qui peut faire quoi dans la politique c'est à dire que une équipe de sécurité transverse peut continuer à créer une politique de sécurité qui va être appliquée à toutes les applications et génériques et par contre dire dans cette politique de sécurité pas j'attends du développeur son fichier open api pour les api pour aller avoir une approche de white list sur les api et bloquer tout ce que le développeur n'est pas prévu je vais attendre de une certaine gestion des faux positifs c'est vraiment à au choix de chacun on a pensé le produit par étapes donc il ya des étapes assez faciles à faire dans les fichiers de configuration on peut aller même très loin en écrivant de politique de sécurité comme si on écrivait du code et chacun a choisi le niveau de qui va donner aux développeurs le niveau de demande est capable d'auditer ce que va donner le développeur typiquement puisqu'il va commuter ses fichiers et on va être capable de vérifier qui fait quoi quand et auditer les configurations et enfin c'est un modèle qui se marie avec une approche classique typiquement dans notre cas si vous êtes déjà client de notre web application firewall sur votre périmètre d'application classique vous allez créer une politique de sécurité donc chez nous qui a un workflow visuel ensuite ce workflow une fois qu'on va détecter des choses on va écrire des logs qu'on va pouvoir par exemple externaliser un ciel et si on a le même modèle avec trusty d'application factory la seule différence c'est qu'on va automatiser ça avec un paul plan ici à ici dit potentiellement plus de workflow on va avoir des fichiers de configuration mais les formats des logs de sécurité vont être les mêmes qu'on pourrait les les corréler par exemple dans un endroit central tel un ciel et surtout les politiques de sécurité que vous avez pensé au workflow vous allez capable de les réutiliser côté trusty d'application factory donc il ya vraiment une complémentarité et les gens utilisent trusty d'application factory sur leur nouveau périmètre et garde leur roi factuel jusqu'à migrer toutes leurs applications sur un périmètre de nouvelle génération et l'utilisateur est sécurisé quand il parle aux applications des deux potets donc sur le web application firewall ce qu'on a fait dans les derniers mois et les dernières années c'est avant tout d'automatiser les déploiements à la fois sur 3d application factory mais aussi notre de toit traditionnel être capable de dire ok à travers d'un fichier par exemple un fichier de type terraform je suis capable de décrire tous les clusters que je vais devoir gérer à créer mon cluster de management mes machines qui vont vraiment à comment dire sécuriser les flux comment ils doivent scaler à partir de quel moment une fois que j'ai créé ces machines je voulais configurer automatiquement quand j'ai une nouvelle machine qui arrive qui est automatiquement scalée ce qui implique de trafic je veux être en mesure du lui appliquer une configuration automatiquement par exemple au travers du script on cible qui vont aller parler à nos api d'orchestration et aujourd'hui ce qu'on présente c'est le le la nouvelle ère qui est le security as code toujours dans la même optique que l'infrastructure as code et configuration as code c'est à dire le moins en moins d'actions humaines et le plus en plus d'automatisation on va aller penser la sécurité comme si on écrivait un fichier de configuration et prévoir à l'avance les cas possibles et pouvoir envoyer ça directement à notre conteneur qui sécurise les applications et donc typiquement ce conteneur ici on l'a représenté dans un cluster kubernetes mais il est il est agnostique il n'est pas limité au cluster kubernetes mais l'idée c'est qu'il se déploie au plus proche de l'application donc comme un reverse proxy ou comme un sidecar conteneur à côté de l'application il va scaler en même temps que l'application et donc voilà c'est le but c'est c'est plus d'avoir un waft de gateway comme notre modèle traditionnel en amont du cluster kubernetes et d'avoir entre guillemets une énorme machine qui va prendre toutes les applications ici l'idée c'est d'être au plus proche de l'application et de pouvoir lui injecter par exemple des configurations spécifiques donc comme je voulais dit notre approche permet de réduire le nombre de faux positifs en amont de la mise en production à protéger autre des attaques 0d ce que on demande pas que des règles spécifiques aux utilisateurs on a tous nos moteurs sur lesquels on travaille depuis longtemps c'est juste que le facteur de forme de ce produit change nos toutes nos développements de sécurité sont pensés au maximum de manière générique même nos nos patterns de blacklist sont pensés pour aller détecter une vulnérabilité non pas de manière génie spécifique vulnérabilité par vulnérabilité mais avec une approche le plus générique possible pour aller bloquer les exploitations de type zéro des types ensuite avec une autre approche d'un forcement d'open et pieds on est capable facilement d'avoir des approches par liste blanche et ce qui s'applique très très bien sur les api où les développeurs sont habitués à produire des fichiers swagger et open api et nous on on va chercher cette information et avec cette intelligence on va faire un meilleur travail et enfin on est capable d'automatiser un maximum et on en discuter un petit peu mais on est capable dans un fichier de configuration de décrire de la sécurité et ensuite de l'appliquer automatiquement dans le pipeline ci cd c'est vraiment sur le côté innovation et comme je l'ai dit la la scalabilité est important donc on peut être déployé dans un pipeline ci cd ensuite le scaling va être capable de se faire automatiquement donc tout ce concret va scaler comme l'application et avec les mêmes outils dont on étant dans le même cluster et enfin un exemple un typiquement je vous ai parlé de custom rules tout à l'heure ou de virtual patching si on prend un exemple d'une application qui a par exemple comme je vous ai dit sans dépendance si à un moment t j'ai 20 vulnérabilité et bien certainement que je vais être capable d'en protéger une sur les deux qui sont les plus critiques 6 sur les 10 qui sont de vulnérabilité moyenne et 5 sur les huit des vulnérabilités de l'eau si on dit pas toutes les vulnérabilités c'est que potentiellement on a des vulnérabilités non web ou qui sont en dehors du scope d'un web application firewall et dans cet exemple en fait au lieu d'aller céder à la panique et au plus tôt de dire aux développeurs vous levez tous les stylos on s'arrête on corrige ça on va très vite et on met en production très vite ce qui s'appelle généralement le phénomène de panic patching on va plutôt aller déployer une custom rules où on va mettre beaucoup moins de temps pour le faire et ensuite une fois qu'on sera en mesure d'être en sécurité d'avoir écarté le risque on va pouvoir réfléchir de manière plus posée avec moins de stress et de se dire ok comment on repense la sécurité et pas penser vulnérabilité par vulnérabilité de pouvoir prendre un petit peu de recul et être capable de faire des meilleurs patchs pour ces logiciels et donc cette technologie trusted application factory comme je voulais dit est issu de notre technologie waif que vous voyez au centre qui est utilisée par plusieurs produits avant tout le web application firewall que vous pouvez déployer en appuyant ce physique ou en appuyant ce virtuel aussi déployer dans les cloud marketplace donc amazon microsoft et google où vous pouvez les instancier directement dans la marketplace et qui vont être capables de scaler automatiquement on a cloud protecteur donc le principe c'est vous redirigez le trafic de votre dns vers nos infrastructures et ici on héberge tout nous mêmes donc vous n'avez pas besoin de scaler mais surtout vous n'avez pas besoin de d'obdater la solution et en quelques clics sur cloud protecteur vous êtes capable de protéger une application d'avoir construit sa sécurité et donc un trusty d'application factory qu'on vous présente ici vient s'ajouter à son portfolio utiliser les mêmes technologies mais lui va être pensé pour les applications de nouvelle génération d'une part et pour renforcer le côté shift left security donc penser la sécurité au moment du build et pas uniquement au moment du run donc on va passer aux démonstrations et donc je vais laisser frédéric prendre la main merci édouard pour cette présentation pour la l'introduction des enjeux de trusty d'application factory je vous rappelle que vous pouvez poser à tout moment vos questions sur la partie de chat on y répondra à la fin de la présentation et moi je vais reprendre le mulot et je vais vous faire une petite démonstration donc de ce produit trusty d'application factory donc je vais commencer par par la partie intégration dans les pipelines ci cd donc pour rappel le l'objectif de trusty d'application factory c'est de donner les moyens aux équipes d'efficac ops d'intégrer la partie sécurité applicative et notamment le waf dans toutes leurs chaînes et ce dès dès le développement directement dans le code source de l'application pour cette démonstration je vais utiliser une api très simple avec juste d'un point un sur des articles et un sur du writing pour voter sur ces articles et je vais vous montrer comment à l'intérieur de de ce projet d'api je rajoute la partie configuration de sécurité donc security as code dont édouard a parlé juste avant pour cette démonstration je vais utiliser donc le un projet dans geek lab on peut l'intégrer bien sûr à d'autres produits tels que jenkins par exemple mais sur cette démonstration on s'est appuyé sur sur geek donc là on a un projet dans geek lab il contient différentes parties dont bien sûr le code source de la pays avec les différentes couches par exemple de la pays si le contrôleur le modèle et les routes et aussi une partie de test automatique donc pour lancer des tests au moment de la ci l'intégration sur l'api et vérifier que le comportement de cette api est correct on envoyer des requêtes et on vérifie les réponses de ces requêtes mais en fait ce qu'on voit là c'est qu'on a aussi la partie sécurité donc directement configuré dans dans l'application on a deux fichiers je vais faire une petite pause sur celui là donc ce sont des fichiers yaml dans lesquels on va décrire et définir la sécurité de l'application on a suivi en fait pour le format de ces fichiers au-delà du fait que ce soit du yaml le les principes qui sont utilisés c'est exactement ce qu'on va retrouver par exemple sur du docker composé du curé du kubernetes l'objectif c'est vraiment d'utiliser les mêmes les mêmes approches même concept que ceux qui sont déjà utilisés dans des équipes devops ou devsecops et de pas rajouter des nouvelles façons donc dans ce fichier yaml on est en mesure de décrire l'ensemble de la sécurité donc avec par exemple l'api a protégé mais aussi des paramètres qui permettent d'affiner la sécurité on verra un peu plus tard dans le concept de workflow as code justement comment ça peut se présenter mais pour ceux qui utilisent déjà nos produits par faits applicatifs on retrouve l'équivalent des workflows paramétaires ici donc on va être capable de demander des informations aux équipes devsecops tels que donc dans notre exemple ici quel type d'api on a donc là c'est une api reste quel quel format des données échangées jason ici qu'est ce qu'on utilise comme technologie de persistance donc voilà du sql ça pourrait aussi du no sql ou d'autres types de fichiers le l'opérating system de du back end donc là un back end en linux c'est le langage de l'api on utilise dedans du php du javascript toutes ces informations là qui sont à la portée des développeurs elles sont très importantes pour affiner et ajuster vraiment la sécurité qu'on va appliquer pour cette api là ce qui permet d'avoir un niveau de sécurité plus élevé et en même temps de réduire des faux positifs par exemple si on a des commandes purement windows on sait qu'on est sur un bac en linux on va pas on va pas bloquer sur des api par exemple qui utilisent maintenant du mongo d'autres techno no sql si on a des détections sql ils peuvent générer des fois des faux positifs on va être capable de les ignorer donc à travers ce fichier là l'équipe de développement de devops elle est capable de fournir et définir sa sécurité ensuite on a un autre fichier juste après toujours au format yaml qui suit qui suit le même principe et dans ce fichier là on va lister les exceptions pour gérer les faux positifs dans le projet dit là il ya un fichier qui dit la psy aille donc ça c'est un fichier standard de git lab qui définit la pipeline je fais un petit stop aussi là dessus qui définit la pipeline d'intégration continue et le déploiement pour pour notre projet dans cet exemple là on a deux étapes une étape de bulle et une étape de tests et ce qu'on va voir c'est que dans l'étape de tests on est capable de référencer le service de sécurité de facile application factory et d'exécuter les commandes pour configurer automatiquement à partir de nos fichiers qu'on a vu sur le sur la définition de sécurité et sur la liste des exceptions de pousser automatiquement cette configuration là vers le service de sécurité ce qui fait que tous les tests automatiques sont exécutés au travers du waf donc on a exactement le même comportement lors de ces tests là que ce qu'on a en production ça évite de découvrir les choses après en production on va continuer dessus là on va faire un tour donc ça dans git lab on voit ici la liste des pâtes lignes qui ont été exécutés avec le statut des différentes étapes du test du but maintenant je me mets dans la peau d'un développeur je suis en train de développer pour ajouter un nouveau point commentaire pour ajouter des commentaires sur les articles donc j'ai écrit toute une plusieurs fichiers de code pour gérer ce nouveau point je vais aussi écrire on va le voir juste après une partie de tests pour tester ce nouveau point donc je vais avec mes tests automatiques envoyer des requêtes dans la dans la phase de si aille pour valider que le point d'un comportement que j'attends donc c'est la partie qui est là donc une fois que j'ai développé la partie du code la partie du test je vais pouvoir committer mon code dans git et une fois que c'est fait je vais pouvoir le pousser vers le serveur ici donc on le commit on le commit dans git et on le pousse vers le serveur là ce qu'on va faire c'est qu'on retourne sur le l'interface de git lab pour voir justement la pipeline qui est qui est lancée suite à ce commit de code donc on exécute les deux étapes l'étape de build d'abord et ensuite on va lancer l'étape de tests donc pendant ces tests là tous les tests exécutent comme on l'a vu tout à l'heure le waf est déployé il est configuré avec les fichiers de security as code et on valide qu'on a bien le comportement qu'on a dans notre cas ici ça échoue on va regarder plus précisément donc là ce sont les détails de l'exécution des tests sur git lab et si on regarde si on regarde ici à la fin petite pause aussi à cet endroit là on a notre dernier test qu'on vient de rajouter et en fait on a un statut 403 qui veut dire que la requête a été bloquée alors que elle devrait passer ce qui se passe si on regarde à la fin du fichier on a les informations des raisons du blocage pendant les tests et en fait ce qu'on va voir ici c'est qu'on a détecté un passe traversal parce que dans le commentaire on a on a un chemin je sais que c'est info positif il n'y a pas de risque dans mon cas donc ce que je vais faire c'est que je vais copier le int qui est fourni par l'outil je rajoute dans ma liste des exceptions ici je peux modifier l'exception par exemple non pour expliquer pourquoi je rajoute une exception donc là je vais expliquer qu'il n'y a pas de risque j'ai analysé ce payload là et qu'il n'y a pas de risque de commande injection à cet endroit là donc je veux rajouter une exception je suis capable aussi de changer le contenu de l'exception et du filtre donc là on a les mêmes capacités que sur le waft classique dans cet exemple là j'ai une partie variable dans mon url donc je vais remplacer par une expression régulière sur cette partie variable j'ai fait mes modifications de sécurité et je la commit exactement comme une partie de code donc je fais mon commit et ensuite je vais le pushé vers vers mon serveur gitlab une fois que c'est fait comme la première fois ça relance une pipeline pourrait exécuter le build et les tests donc si j'ai bien fait tout correctement voilà j'ai corrigé mon test et et je sais maintenant que ma série de tests par exemple de celle du check fonctionne avec le firewall donc là on a vu la partie ci aille mais comme on parlait tout à l'heure l'objectif c'est d'aller plus loin et d'aller déployer directement en production les modifications donc d'avoir une partie ce qu'on appelle la partie city donc pour cette partie là je vais utiliser un autre projet toujours dans le gitlab sur une api qui est encore très simple par contre cette fois ci cette api là je la déploie directement en production sur un cluster kubernetes elle est déployée sur du kubernetes donc on a des fichiers de configuration de kubernetes pour décrire le service et la façon dont elle va être déployé on a les services là aussi sur la partie sécurité est ce qu'on va voir dans le dans le fichier gitlab site toujours donc qui est pour rappel qui décrit la pipeline ci ici dit on a une nouvelle étape maintenant l'étape deploy de déploiement avec une série de scripts ici donc ça ce sont des scripts qui sont utilisés déjà pour faire des déploiements automatique vers du kubernetes donc dans notre exemple ça déploie d'ailleurs sur un environnement gcp donc au début on a la création de l'environnement gcp on a la création du conteneur pour pour l'api la configuration et à la fin à toute fin on a la même chose pour déployer cette fois ci le service de sécurité donc c'est ce qui est décrit ici et sur les variables on voit qu'on a notre url vous allez venir après l'url de production de cette api donc on va aller la voir je la sélectionne je vais l'ouvrir dans le navigateur pour faire une requête dessus cette api renvoie des messages simples jason donc je fais un premier essai avec en envoyant un premier contenu donc je récupère ma réponse ça fonctionne correctement je vais modifier maintenant pour provoquer de façon volontaire une injection détection d'injection de commandes sur sur mon api cette fois ci je suis bloqué donc j'ai pas eu ma réponse jason ça a été bloqué par le ouaf après analyse je sais que c'est un faux positif donc pour gérer ce faux positif là en mode def sec ops donc contrairement à un mode classique par un it où on va se connecter sur la console d'administration ajouter une exception faire un apply sur la configuration là je suis vraiment en mode def sec ops c'est l'équipe def sec ops qui gère ce faux positif là ce qu'est ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont créer ce qu'on appelle une merge request une sorte de branche sur laquelle on va développer rajouter un test qui reproduit ce faux positif là une comité ce test là la première fois qu'on le commit on reproduit le blocage donc j'ai une erreur sur mon test il échoue je suis bloqué alors qu'elle devrait passer on récupère la proposition d'exception on y par le système et comme on l'a fait tout à l'heure sur la démo intégration continue on va la rajouter dans le fichier des exceptions donc là je passe directement par l'interface de gitlab pour le faire je commit mes changements dans mon espace de branche ça va relancer une pipeline avec les tests on va aller voir ça tout de suite et normalement le test de reproduction avec cette exception là devrait maintenant passer on va le vérifier tout de suite donc on est sur la phase de build ça va lancer des tests immédiatement après voilà donc tout est passé ça a résolu mon test je sais dans ma branche maintenant que c'est résolu si je veux le déployer automatiquement en production ce qu'on fait c'est qu'on merge donc on va copier ces modifications là sur la branche de master principal ça ça va déclencher dans gitlab une nouvelle pipeline qui cette fois ci va jusqu'au déploiement donc la dernière étape de cette pipeline ça sera le déploiement en production et si tout est ok comme ici ma modification est maintenant active en production donc si je retourne sur mon api de production je relance la même commande la même requête et cette fois ci elle passe donc là on a vu dans vraiment une organisation de fc cops comment on peut gérer toute la sécurité de l'api ou d'une application d'ailleurs et comment on peut être autonome aussi sur tout ce qui est gestion des défauts positifs après l'avantage derrière tout ça il est multiple il est aussi que la définition de la sécurité est toujours alignée avec la version de l'application si on fait des rollbacks si on fait des patchs on va toujours être aligné il n'y a pas de décalage entre les déficients de sécurité de positif au positif et la version d'application on peut aussi après faire des dédifs pour voir les différences entre deux versions au niveau aussi de la partie sécurité donc on voit tous les bénéfices de ce type d'organisation donc ce qu'on vient de voir c'est vraiment le l'intégration de ce produit trussite application factory au sein des environnements d'fc cops ce qu'on a pu voir donc c'est que les fichiers de configuration de sécurité sont directement dans le code source de l'application qu'on réutilise les mêmes concepts devops que qui sont utilisés pour la partie déploiement et configuration de des applications donc des structures en yaml avec des formats de type docker compose ou kubernetes qu'on est pleinement intégré dans les outils utilisés par des des secops donc dans nos exemples on a pris git là mais comme je le disais ça marche tout aussi bien avec du jenkins on se base sur des conteneurs des services en docker qui sont capables de se déployer sur du kubernetes sur l'open shift sur toutes ces technologies là et ça permet ça d'avoir une automatisation complète et de la sécurité donc on parlait tout à l'heure de chiffre donc on ramène vraiment la sécurité au début au développement de l'application pour les clients qui l'utilisent et ses organisations des secops ça permet d'intégrer le produit très rapidement en rajoutant quelques lignes dans une pipeline gitlab si on peut tester le produit et voir qu'on est en mesure de l'utiliser dans son cas dans son propre cas dans son environnement au niveau des équipes des secops c'est la cour d'apprentissage est rapide on utilise les mêmes comme je disais encore les mêmes langages les mêmes concepts les questions qu'on va leur poser les informations qu'on leur demande sont adaptés vraiment aux connaissances des développeurs ça les rend totalement autonome sur sur la partie gestion de la sécurité et là ça va ça permet vraiment d'aller au bout de l'agilité avec des cycles courts des déploiements continu sans mettre la sécurité côté sans mettre le waft notamment de côté là je vais faire un petit un petit focus maintenant sur sur une autre partie je vais évoquer très brièvement à un moment ce qu'on appelle le workflow as code dans sa présentation edouard a beaucoup insisté sur cette importance de collaboration entre les différents personnages d'une entreprise le but de trust application factory c'est de s'adresser aux secops comme on vient de le voir mais c'est aussi de faciliter l'échange au sein de l'entreprise le concept pour cloascote il permet d'adresser l'une de ces problématiques là et notamment l'échange entre les équipes transversales dont tu parlais et les équipes des secops des équipes haïti ou transverses de sécurité aujourd'hui elles ont l'habitude d'utiliser le waft avec les interfaces graphiques par exemple comme on a pour nous et là ce concept de workflow donc en définissant des sécu des politiques de sécurité à travers un workflow graphique les équipes des secops et sont plus habitués à intégrer directement ces emplois dans leur code et à travailler sur des sur du code source donc en fait c'est à ça que répond le workflow as code la description cette politique on voit sur la gauche ici elle peut se faire au travers d'un fichier de un fichier de code qu'on va mettre directement dans les sources de l'application qui a cette tête là donc qui peut paraître très compliqué pour quelqu'un d'IT mais à contrario qui est beaucoup plus simple pour un développeur et ce qu'apporte aussi l'application factory c'est la capacité de passer de l'un à l'autre très facilement donc les équipes de sécurité travaillent dans leur environnement et peuvent proposer aux équipes des secops des politiques standards de sécurité appliquées dans l'entreprise et ces équipes des secops les réutilisent dans leur projet et peuvent soit les compléter avec des paramètres de workflow soit les adapter et rajouter leur gestion de faux positifs dessus donc ça permet vraiment d'avoir un outil assez unique sur qui facilite ces échanges et notamment cette transition qui sont pas forcément toujours simples vers ces modèles de d'exercice donc on a fait le tour pour la démonstration je vais repasser la main à edouard pour pour la conclusion mais je me suis d'ailleurs alors du coup en termes de road map on a sorti en janvier la première monture de ce produit donc avec la capacité de tester en premium donc vous êtes capable comme temps que vous n'êtes pas en production de tester tout le fonctionnel de ce produit finalement dans tous les tests que vous faites tant que vous n'êtes pas en production tout est ok ensuite ce qu'on appelle standard security donc on a mis des workflows qui sont déjà existants pour sécuriser ses applications donc on dit des workflows c'est justement ce qui est l'issue de ce que vous a montré frédéric les workflows visuels donc les politiques de sécurité donc on a mis des exemples de politiques de sécurité pour déjà sécuriser les applications est capable de faire du contexte description donc à un moment vous l'avez vu dans la démonstration frédéric ou ont marqué cette application là son système d'exploitation c'est par exemple linux son langage de programmation c'est php mais capable de définir le contexte pour avoir une meilleure politique de sécurité plus adaptée qui fera moins de faux positifs le concept de micro off donc le fait que ça soit déployé en conteneur intégrable dans une paix clancy acd comme dit là par exemple la capacité de faire de des exceptions en faisant du code finalement enfin en le décrivant dans des fichiers de configuration le monitoring justement de nos compte de nos conteneurs quand il tourne pour être capable de les relancer si jamais il y avait un problème et le workflow as code donc on vient juste de discuter ensuite donc ce qui sort ici c'est la capacité justement d'importer ses propres workflows donc si des clients utilisent par exemple déjà le web application firewall ils vont pouvoir reprendre une partie du travail qu'ils ont fait pour pouvoir aller le réutiliser directement sur c'est d'application le licensing sas donc être capable de le passer en production et de payer une fois qu'on a mis ce modèle en production et ensuite donc ce qui suit c'est la gui tout à l'heure je vous ai dit que on a mis l'essentiel dans ce conteneur et qu'on allait déporter toutes les autres fonctions qui sont pas les fonctions de sécurité du web application firewall donc le but c'est d'avoir une gui web où vous allez vous logger vous allez voir vos logs vous allez pouvoir voir des dashboards atteint vous pourrez avoir aussi des informations typiquement attention à cet endroit là ton api ces endpoints là ils sont jamais appelés est ce que c'est pas du code mort qui représente une surface d'attaque pour rien donc aussi dans un premier temps donner les informations de blocage les informations mais dans un deuxième temps de les donner pour investiguer ou pour justement aller servir les équipes de développement à mieux connaître leur environnement et potentiellement les menaces et enfin donc on a parlé de d'enforcements par exemple d'open api l'idée c'est d'aller des grands plus loin et de dire cet open api je vais faire des annotations pour donner plus d'informations par exemple mon endpoint slash login il serait pas normal qu'ils retournent plus que quatre octets en réponse parce qu'il dit juste un ok note ok où il donne juste un id par exemple et donc au moment où je vais voir passer 8 mégabits de données en réponse à cette end point là je vais automatiquement aller le bloquer toujours un petit peu dans la logique de l'open api de dire qu'est ce qui est normal et ensuite on va bloquer tout ce qui est anormal et du coup on parle aussi d'outroïne filtering ça suit cette logique c'est à dire qu'aujourd'hui les web applications fireau se concentrent énormément sur la roquette en se disant c'est elle qui est malicieuse le mal vient de là donc je l'analyse c'est ce qu'il faut faire et c'est très bien tout le monde le fait mais en complément plusieurs étapes après dans l'acquis de chaîne on peut se dire si jamais malgré ses moteurs proactifs en entrée quelque chose de mal s'était passé moi je vais détecter l'anomalie je vais être capable de bloquer derrière et donc aller toujours renforcer aussi cette api avec plus de dashboard plus d'informations enfin on a créé une communauté donc vous pouvez rejoindre la communauté à cette url le but c'est d'échanger d'échanger autour des problématiques d'fc cox autour de la sécurisation des applications de nouvelle génération on n'est pas obligé de parler de trusty d'application factory on n'est pas obligé de parler que de web application firewall et des articles sur le das le sas vous pouvez échanger à vos stratégies donc il ya une partie vraiment article en lecture il ya une partie forum sur l'échange n'hésitez pas à venir nous rejoindre à interagir avec cette communauté qu'on vient de créer autour de ces problématiques nous donner des idées aussi pour la suite mais si c'est vraiment un lieu d'échange d'échange entre vous et nous mais surtout d'échange entre vous entre pairs pour avoir des meilleures stratégies de sécurité donc ainsi s'achève ce webinaire je vous propose qu'on passe à la partie question question alors alors on a une première question est ce qu'on peut déployer en dehors de dit qu'elle la solution oui oui effectivement dans nos dans les démonstrations que j'ai fait je me suis appuyé sur des projets d'intégration ci ici évidemment en fait le fait le service de sécurité se déploie sous forme de conteneurs et qu'on puisse le configurer simplement en appelant quelques commandes permet de déployer tout à fait hors gitlab avec des scripts classiques notamment si vous utilisez des environnements open shift ou kubernetes on peut tout à fait scripté le déploiement et et l'utiliser comme un comme son form factor micro service merci pour cette réponse une autre question que doit-on faire pour protéger efficacement une api alors on a parlé l'open api mais pas que en fait c'est en fait nos moteurs de sécurité vont déjà être capables de détecter une exploitation de vulnérabilité comme je le disais à un moment une bonne approche c'est finalement le white listing certaines personnes en ont peur surtout quand on n'était pas dans le monde de l'api mais dans le monde des comment dire des applications classiques en se disant peut-être que en fait mon white listing il va être compliqué à gérer à maintenir dans le temps je vais avoir plein de de cas à imaginer ici le contexte d'fc cops le contexte de l'api est parfait pour ces approches les développeurs sont habitués à faire de l'open api typiquement donc vraiment le but c'est d'avoir une approche simplifiée on peut faire des custom routes on peut écrire des choses quand il ya des vulnérabilités qu'on a détecté dans un bug bounty ou via un outil cast mais le but c'est d'avoir surtout une première étape en disant je prends un fichier open api plus je passe mes moteurs par exemple et j'applique ça sur toutes les api alors à vous de choisir si toutes les api ça veut dire vos api public ou aussi votre trafic interne entre vos conteneurs et donc vous allez placer c'est les pierres enforcement et les moteurs sur toutes ces api et vous avez un environnement c'est sécurisé et facilement maintenable dans le temps très bien on a une question la maintenance des white list est-elle automatisée alors ça dépend de quoi on parle généralement quand on parle d'open api le le en fait tout se fait dans l'open api et s'il ya un souci c'est que le développeur a mal décrit ce qui l'attendait non dans son api et donc va aller op d'été ce fichier n'ont pas besoin de faire un faux positif dans le web application firewall mais plutôt d'aller ré-uploader une api et de repartir sur une boucle ci est ce qui fait partie en général du projet déjà d'application oui exactement ok on a une question que j'ai demandé de préciser qui est la question c'est uniquement en sas donc ça je vous demandais de la préciser dans le chat en attendant on va passer une autre question je pense que je pensais pas par la génie oui j'ai eu ça alors le conteneur lui est pas ça ça il se déploie partout où vous voulez la g8 on l'a fait sas dans le sens où c'est aussi ça fait aussi partie de notre transformation de vous donner l'innovation le plus facilement possible sans vous ayez besoin d'op d'été quand on a interrogé nos clients on a analysé les différents points d'attention des clients à la fois avec le waif mais à la fois en général un waif et pas que l'autre tous les waifs il ya deux points qui sont compliqués c'est l'immigration et la gestion des faux positifs et ça a été vraiment nos deux points d'attention on a déjà une offre full sas le but n'était pas d'en refaire une de refaire la même chose mais d'avoir le bon modèle hybride entre le full on-premise et le sas pour d'été facilement et vous donner facilement l'innovation mais que vous ayez toujours avec une latence faible et proche de l'application dans les mêmes clusters quelque chose à une prédisse voilà c'est vraiment un modèle hybride entre les deux choses que vous connaissez déjà après peut-être pour compléter mais plus en termes de vision d'évolution possible effectivement on a quand même en tête pour certains usages très spécifiques et particuliers de clients particuliers de d'avoir la capacité de d'installer la plateforme que nous fournirons sas dans des environnements privés on va dire mais ça ça viendra dans un dans un deuxième temps par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et aujourd'hui ce conteneur il est configurable aujourd'hui sans l'interface sas pour quelqu'un qui qui n'aurait pas le droit de mettre certaines données ou la politique de son groupe son ministère ne lui permet pas de faire ça aujourd'hui vous prenez trois sites application factory vous êtes capable d'aller lui donner des workflows d'aller lui donner des fichiers de configuration et de récupérer en retour les logs actuellement en retour du du conteneur sans avoir à mettre des données ou que ce soit oui lors du concert on va prendre encore deux trois questions et ensuite on va arrêter là pour respecter le timing une question quel est le modèle le modèle de licensing ok alors en fait ça va vraiment être en mode ps ugo c'est à dire que en fonction de ce que vous avez consommé vous avez payé il ya deux dimensions dans le pricing la première c'est le nombre d'applications et d'api protégé et la deuxième le nombre de requêtes qu'elles font donc vraiment deux dimensions on peut avoir une énorme api qui fait énormément de requêtes ou plusieurs api qui font un petit peu de requêtes et donc on a ces dimensions dans le pricing après pour certains de nos clients dans les interviews nous ont dit on n'est pas encore tout à fait à l'aise avec le modèle ps uco donc là il suffit d'en venir en parler avec nous et nos équipes commerciales qu'on puisse vendre à l'avance des crédits qui finalement vont retourner le modèle on achète ses crédits à l'avance au lieu au lieu de les payer après quoi ok comment se passe les mises à jour des patterns ou os dans ce système mic pour mettre à jour les politiques de sécurité ça c'est en fait ça se fera directement dans dans les codes sources de l'application on va avoir une sorte de référentiel où on peut mettre à jour les patterns ou des politiques de sécurité différentes et les les équipes de fc cops vont en fait utiliser ces référentiels là pour mettre à jour leur code source d'application ils vont committer une nouvelle version avec la politique mise à jour et ça va la déployer donc si on a toute la chaîne série cd ça va déployer automatiquement en production donc ça passera toujours par le code source de l'application ce qui permet aussi des fois on a des questions sur comment je fais des retours facilement encore une fois tout est versionné à ce niveau là et donc on peut faire des retours des comparaisons des difs très facilement dans ce modèle après je me demande si la question n'était pas sur pas les custom patterns ou la politique de l'application mais nous nos patterns dans nos moteurs nous c'est très simple en fait vu que notamment sur la partie sas on aura les définitions de sécurité en fait on aura en permanence des mises à jour sur ces sécurités là que ce soit pattern moteur ou autre politique de sécurité qui seront disponibles et qui sont que les équipes de fc cops pourrait référencer et récupérer directement sur cette plateforme ça c'est donc là on serait on en est vraiment dans un modèle connecté je suis très bien merci pour vos réponses deux petits commentaires que je vais commenter la disponibilité des slides bien sûr on va vous envoyer derrière après ce webinaire l'enregistrement de la session que vous pouvez regarder autant de fois que vous le voudrez et un petit commentaire sympathique sur le vous avez lancé un site communautaire c'est une super idée pas merci bien dans l'email de follow-up on va vous envoyer un lien pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la plateforme pour vous inscrire je vous rappelle que l'objectif comme a dit édouard c'était de rester informé sur les dernières actualités et développement en matière de sécurité applicative d'interagir avec la communauté et surtout de partager vos connaissances entre vous et avec vous voilà bah merci beaucoup à tous de votre participation à ce webinaire merci édouard merci fred pour cette présentation un petit rappel le 6 mai prochain on a un webinaire sur les réglementations notamment la rgpd avec un cabinet d'avocats itn donc je vous invite à vous inscrire à ce webinaire à très bientôt au revoir au revoir au revoir